Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous allez mieux que nous, parce que ça fait 8 fois qu'on refait cette vidéo. Enfin bon, je vous en passe, et des meilleurs, et des meilleurs. Aujourd'hui, on va regarder l'écran le plus populaire au monde sur les tournages, c'est l'écran S.HD. Quand je dis plus populaire, c'est qu'il est utilisé par tous les plus grands studios, tous les plus grands chef-hop, pointeurs du monde entier. En gros, il y a deux marques vraiment qui tiennent le haut du panier sur toutes les solutions d'écran embarqués, 5 et 7 pouces. On a TVlogic, très populaire ici en France, un peu moins dans le reste du monde, même s'il est quand même très populaire. Et puis on a Small HD, très populaire aux Etats-Unis, un tout petit peu en France, mais qui gagne énormément le cœur des assistants français. Et à juste titre d'ailleurs, puisque à l'inverse du TVlogic, Small HD offre une expérience qui est vraiment très 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 complète, avec énormément d'outils embarqués et beaucoup de simplicité d'utilisation. Notamment, on le semble de faire que leur écran soit tactile, c'est trop bien. Aujourd'hui, on va regarder le Cine7, Cine7 ou Indy7 d'ailleurs peut-être. C'est très difficile de les différencier puisque l'Indy7 est à 1000 nits, alors que le Cine7 est à 1800 nits. Et puis celui-ci, qui est le 703 Ultra Bright, qui lui pousse à 2200 nits. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont très populaires, ces moniteurs ? C'est qu'ils sont très lumineux, du coup ils sont daylight viewable. Chez TVlogic aussi, il y a une solution d'écran très lumineux, mais ceux-là sont très lumineux et surtout, ils sont complets. Il y a énormément d'outils à bord. Leur interface, c'est un petit peu comme une tablette ou un petit ordinateur et c'est ça que j'aimerais vous montrer. Cet écran-là est tactile, comme le Cine7, alors que le 703 n'est pas tactile. Ils discutent d'un joystick et de boutons. Très pratique, du coup, quand vous portez des gants, qu'il fait froid, qu'il pleut ou que simplement vous avez les doigts très secs. L'OS s'appelle Page. Enfin, Page ou Page. Ou Page. C'est comme un Français qui essaie de parler anglais, quoi. 5.0. Cette version-là permet au moniteur de pouvoir contrôler des caméras, des SMC3 type Commodore ou type Raptor aussi. Comment ça marche ? Ici, on a plusieurs pages. La première page, c'est les settings. Il y a plein de trucs intéressants dedans. Pour moi, il n'y en a que très peu qu'on utilise souvent. C'est l'entrée. À savoir qu'on a du HDMI in, du HDMI out, du SDI in et du SDI out. Le SDI out peut également faire office de seconde entrée SDI. C'est-à-dire que sur un même moniteur, on peut avoir deux entrées SDI et une entrée HDMI. Dans ce menu, on a également des réglages de rotation du moniteur. Si on veut retourner l'image automatiquement ou non. Parce qu'il y en a que c'est le remettre à l'intérieur qui détecte dès que le moniteur se retrouve à l'envers. Ça peut être bien pratique. C'est également dedans qu'il y a le bouton Reset Monitor. Alors attention, d'ailleurs, si vous faites un Reset des réglages des précédents utilisateurs, faites attention à ne pas effacer les registrations. Si vous les effacez, vous allez devoir après recontacter son HD pour pouvoir réactiver le moniteur. Surtout, des fois, ça marche très bien dans la minute. Des fois, ça prend quelques jours. Menu suivant, on a nos entrées. On a du vert ici sur SDI 1. Ça correspond à cette entrée ici. Donc voilà, on n'a pas d'entrée en HDMI ni d'entrée en SDI 2. Et ensuite, ma foi, on a juste l'option de pouvoir créer une nouvelle page. Pour créer une nouvelle page, on va se mettre sur le petit plus ici. Et là, vous avez des templates, des pages qui sont déjà créées avec tout un tas d'outils qui vont être attribués à une page bien précise. Outils pour gérer l'exposure, pour gérer le point, pour gérer, que sais-je encore, des guides, par exemple. Et puis, vous avez une page un peu spéciale qui s'appelle la page Output. Et ce que je vous conseille de faire en premier, c'est de créer une page Output. Dans la page Output, vous allez uniquement gérer vos luttes. Vous n'allez ajouter qu'un seul outil. Donc, on va le faire. Vous cliquez un coup sur l'image centrale et après, vous sélectionnez votre outil. Vous allez rajouter une lutte, donc un look. On va l'ajouter uniquement à cette page-là et on va le sélectionner ici. De base, dans le moniteur, il y a tout un tas de luttes qui sont déjà enregistrées parmi les luttes les plus courantes pour passer du log vers le Rec.709. C'est dans la caméra, dans la mémoire interne. Vous pouvez en rajouter l'autre avec une carte SD au format 3D lutte. Si jamais vous les importez depuis, je ne sais pas, Resolve, par exemple. Moi, ici, je suis sur une Komodo. La Komodo, elle me sort du log 3G10. Donc, c'est une des dernières options dans mon menu. C'est le log 3G10, tout Rec.709. Je le sélectionne. Vous voyez que je peux visualiser en temps réel ce que donneraient d'autres luttes sur mon image. Moi, en l'occurrence, c'est le log 3G10. Je le sélectionne. Je peux modifier d'autres choses comme le lift, le gain, le gamma, mais je ne vais rien changer de tout ça. Sur ma page Output, maintenant que j'ai mis ma lutte, tous les moniteurs qui seront chainés après ce moniteur bénéficieront de la lutte tant qu'elle reste activée. Très pratique, du coup, si vous avez des moniteurs qui ne gèrent pas de lutte ou alors que vous simplement ne pouvez pas importer la lutte précise sur les moniteurs qui seront à la suite. Vous pouvez activer et désactiver la lutte simplement en touchant sur le bouton vert, sur l'outil vert de votre outil. Dans les nouvelles pages, on va se créer, je ne sais pas, une page blank. Et sur cette page blank, tiens, vous savez quoi ? On a un problème. Là, je tourne avec un Orion 32 mm. C'est de l'anamorphique. Et on a 4, carrément, désqueez notre image. Alors pour ça, je vais ajouter un outil. Je vais aller dans mon menu Scale. Et ici, j'ai un outil anamorphique. Je vais cliquer dessus. Et là, il me propose de l'ajouter à cette page ou à toutes les pages. Clairement, c'est le genre d'outil que je veux sur toutes les pages que je vais créer. Maintenant que j'ai mon outil, il n'apparaît pas ici. En haut, il apparaît en bas puisqu'il apparaîtra sur toutes les pages. Du coup, je vais le sélectionner. Et je vais le modifier. Il va falloir que je desqueeze. Les Orion, ils ont un desqueeze de x2. Du coup, tout simplement, je peux sélectionner x2. Boum. Maintenant, j'ai mon desqueeze. Et la puissance de ce moniteur, c'est de pouvoir jouer avec son squeeze. Je pourrais très bien tourner ici avec ma bande qui est en 3,55, donc extrêmement large. Mais on sait tous que ce n'est pas ça du tout qu'on va enregistrer au final. Je pourrais décider de mettre des bandes à gauche, à droite. Du coup, j'aurais une toute petite vignette ici au centre. Pas très grande. Je vais faire mon point et mon cadre là-dessus. On va rajouter un outil. Et cet outil, on va l'appeler Crop & Scale. Et dans ce Crop & Scale, je vais l'ajouter, bah tiens, pourquoi pas sur toutes les pages. Ajouter sur toutes les pages cet outil. Il apparaît maintenant ici en bas. Je vais pouvoir l'activer. Et maintenant, hop là, dans mon ratio, je vais choisir combien je veux. Alors, je sais que d'expérience, on est à 70 ou 71. Je crois que c'est 70. Je me mets là. Et maintenant, si je le valide, boum, mon image est en grand. Et aller effectivement au bon format de 40 pour pouvoir monitorer correctement mon image. Et ça apparaîtra sur toutes les pages que je vais créer par la suite. Alors, comment est-ce que je fais, moi, normalement dans mes pages ? Je me crée ici une page avec un waveform. Uniquement sur cette page-là. Et je le personnalise un petit peu. Déjà, je le mets sur toute la page. Je réduis au minimum son intensité et son opacité. Je la mets vraiment très très bas. Genre autour des... Voilà. Trois. Et maintenant, je me retrouve avec ici un joli waveform. Ce waveform-là, il prend en compte la lutte que je vais appliquer. Et donc, du coup, très généralement, je rajoute une petite lutte en plus dessus. Ce qui fait que maintenant, j'ai ma lutte ici qui s'affiche sur mon image. Je peux activer ou désactiver mon look. Ce qui me permet de voir mon waveform sur mon log. Et en fait, je vais me créer après une autre page encore pour le peaking, avec plus ou moins de peaking. Et la beauté de ce système de pages, c'est qu'en fait, en deux secondes, on va pouvoir passer d'une page à l'autre. Donc, avoir des pages vraiment dédiées avec la bonne lutte, uniquement la lutte. Une page avec un peu plus d'overlay, avec du waveform, avec du vectorscope, avec ce dont vous avez besoin. Une autre page pour le pointeur avec du peaking, beaucoup de contraste, du noir et blanc pour pouvoir bien faire le point. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment bien foutu. C'est cette facilité à naviguer entre les pages une fois qu'elles sont créées. Il faut savoir qu'en plus, on peut sauvegarder nos habitudes sur une carte SD de toute notre config. Et vous pourrez la réimporter plus tard sur d'autres moniteurs. J'aimerais qu'on regarde rapidement le moniteur 703. Alors, sur cet écran, le 703, on a une page en plus qui est assez intéressante. C'est la page multi, qui permet de pouvoir monitorer simultanément deux flux. Donc là, j'ai premier flux HDMI. Ça ne me plaît pas trop. On va le changer. On va se mettre SDI 1. Et ici, on va se mettre le SDI 2. Voilà. Maintenant, je me retrouve avec deux images côte à côte. Une de la Komodo, une de la Alexa. Une que je vais pouvoir desqueezer. L'autre que je vais laisser normale parce qu'on est en sphérique. Et je vais pouvoir leur attribuer leurs propres outils, leurs propres luttes, leurs propres logs, tout ce que je veux. Il y a également ici, sur le côté, des petits raccourcis. Si vous voulez les paramétrer, il vous suffira simplement de rester appuyé trois secondes dessus. Et de sélectionner l'outil que vous voulez attribuer aux touches à fonction qui se trouvent là. Il y a une autre chose que peuvent faire ces moniteurs que moi, je trouve dingue. On regarde ça tout de suite. Alors, voilà le petit BBB. Moi, j'adore ce petit bijou. Donc, c'est un moniteur Indy Set. RX, on l'appelle ça. Tout simplement parce que, en fait, c'est un moniteur Indy Set avec deux poignées, deux petites oreilles là sur les côtés. Ils sont extrêmement confortables avec la petite sangle en plus qui permet de pouvoir... Oh, regardez-moi ça, c'est génial. Mais dis non, j'ai perdu du vide. Ce moniteur est équipé à l'arrière d'un récepteur Bolt 4K. Et dans la mesure où Teradec et SmallHD font partie du même groupe, c'est le groupe Vitec, eh bien, en fait, ils travaillent conjointement. Regardez comment c'est extrêmement bien intégré. Vous voyez, ici, on a notre récepteur avec, là, une petite nappe HDMI, voilà, qui se retire, qui se rentre et qui pénètre parfaitement dans la prise HDMI du moniteur. C'est petit, c'est léger, c'est compact, c'est génial. Tiens, vous savez quoi ? On va se l'allumer et je vais vous montrer comment est-ce que ça marche. C'est absolument révolutionnaire. Alors, pour le connecter à notre émetteur qui se trouve ici, c'est bien compliqué, on va l'allumer. Et ensuite, dans les réglages ici, si jamais ils ne sont pas tous les deux déjà appareillés, on descendra dans cette petite option Teradec Bolt 4K. Pouf ! Et là, on va pouvoir ajouter Pair a New Transmitter. Si jamais ça ne marche pas, c'est probablement que vous n'avez pas les mêmes versions de firmware entre votre émetteur et votre récepteur. Attention, je n'ai pas dit le moniteur, j'ai dit le récepteur. Et dans ces cas-là, il faut les mettre à jour, ça se fait avec une carte SD, c'est très très simple. Suivez la procédure en ligne si vous vous trouvez un petit peu en galère. Et du coup, une fois qu'on est connecté, on a notre image qui apparaît ici. Et maintenant qu'elle est là, on fait exactement les mêmes choses avec cette image et avec ce moniteur que ce qu'on a vu pendant les dernières minutes. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire, en tout cas, moi sur ce moniteur. J'aime beaucoup ce que fait Swan HD. Ils ne m'ont pas spécialement payé pour dire ça. Mais si vous voulez m'envoyer des produits gratuits, qu'ils le fassent. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres marques à me conseiller à tester, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne vie, un très bon tournage, un très bon tout. Un bon anniversaire, une bonne année. A la prochaine. Ciao.